Ils sont de retour des championnats d'Afrique à Kinshasa. Les lions de la boxe ont atterri ce lundi matin à l'aéroport Blaise Diagne avec dans leur bagage sept médailles, dont une en or, deux argents et quatre bronzes. Une joie immense, fruit d'une bonne préparation après avoir porté haut le drapeau du Sénégal. C'est dans cette ambiance festive qu'ils ont été accueillis de l'aéroport international Blaise Diagne au siège de la fédération sénégalaise de boxe. Douze athlètes sénégalais de différentes catégories s'étaient engagés lors de cette 21e édition des championnats d'Afrique, permettant au Sénégal de se hisser à la troisième place africaine pour une première. Karamba Kebe, champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 92 kilos, a remporté la médaille d'or, permettant ainsi au Sénégal de décrocher son deuxième titre continental en boxe, un exploit historique qui intervient 26 ans après le sac de Pape Momodou So, 1998, en Algérie. Une grande satisfaction, parce que ça fait 26 ans que le Sénégal n'avait pas gagné l'or, et c'était primordial pour moi de l'emmener. L'année dernière, j'ai fait l'argent, et c'était impossible que je parte avec quelque chose en-dessus de l'argent. Du coup, c'était soit l'or ou l'or. Oui, j'ai eu Pape So hier soir au téléphone, mais juste avant ça, l'année dernière, je lui disais déjà que c'était moi qui allais battre le record de son père. Un an après, ça s'est réalisé. Là, maintenant, je suis au même niveau que son père, et il faut que je le dépasse encore. Je sais qu'avant la finale, il lui avait dit qu'il y avait trois Sénégalais en finale, et Pape So m'a dit que son père savait que j'allais faire l'or. Mais moi aussi, je savais que j'allais faire l'or, donc c'est bon. A côté de ses belles performances, s'illustre une dame, Awa Cheikh May, première femme médaillée d'argent dans l'histoire de la boxe sénégalaise depuis 1960. Je remercie le bon Dieu, depuis lors je travaille Dieu pour décrocher cette médaille que j'ai tant rêvée. Outre les performances de Mohamed Abdelha Diallo, moins de 67 kilos, médaillée d'argent, quatre boxeurs sénégalais ont également brillé en remportant des médailles de bronze. Meï Mounandong, moins de 70 kilos, Khadidiatou Sissé, plus de 81 kilos, Serigne Abdou Mbaké Diop, moins de 60 kilos, et Idriss Gueye, moins de 63,5 kilos. Un bilan jugé satisfaisant. Nous allons surveiller encore sur ce niveau de maintien. Il est crucial de continuer sur cette lancée en maintenant des programmes d'endrement de haut niveau, en soutenant nos autres talents. C'est-à-dire actuellement la Fédération Sénégale de Boxe va se suivre sur cette lancée en maintenant le niveau. Actuellement nous avons fait l'autocritique, nous savons les manquements, et nous allons retravailler davantage avec beaucoup d'humilité pour prendre la première place au niveau africain. Nous nous révélissons aussi de ce retour du médaille d'or après 28 ans d'absence. C'est une renaissance, une réaffirmation de notre potentiel, et un tremplin vers un futur encore plus brillant pour la boxe de notre pays. L'année dernière vous étiez 8e, cette année 3e. Donc l'objectif est très clair pour moi, et j'espère que c'est clair pour vous. On cherche de la performance. La performance ne s'improvise pas, c'est un travail que l'on fait, que l'on prépare. Ces équipes ont 9 mois de préparation, vous avez eu 15 jours de préparation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'année prochaine vous pouvez être la première nation d'Afrique. Ceux qui ont eu des médailles de bronze doivent récupérer leurs médailles d'or l'année prochaine. Ceux qui ont eu des médailles d'or doivent confirmer l'année prochaine. Ceux qui ont eu des médailles d'argent, c'est une évidence pour moi. ... ... ... Sous-titrage ST' 501